L'exercice du pouvoir chez les mérovingiens. Grand I, les prérogatives des rois mérovingiens. Le roi franc, en tant que chef barbare, exerce un pouvoir fort qui est fondé sur la puissance militaire. Il dispose pour cela de deux prérogatives, le mundium et le banum. Grand A, le mundium. Ce pouvoir renvoie une conception germanique de la famille qui est la cellule sociale de base. Le rôle central est dévolu au chef de famille qui commande alors tous les autres membres de sa famille. La prépondérance du chef de famille se manifeste par un pouvoir disciplinaire qu'il exerce sur les autres membres de sa famille. Ce pouvoir, c'est le mundium. Il repose sur le principe suivant. L'obéissance qui est due au chef de famille assure à tous les membres de cette famille la protection par ce même chef de famille. En vertu du mundium, le chef de famille peut exclure de son groupe un membre qui aurait porté atteinte à une autre famille. Par le mundium, le roi est responsable de la paix, de la justice et de l'ordre dans son royaume. Car sa famille, c'est ce royaume. Ce mundium s'exerce de deux façons. De manière générale à tous ses sujets et de manière spéciale pour la famille royale et les grands du royaume. Dans les deux cas, le roi est amené à rendre la justice. Et pour cela, il en fait payer le prix. Le roi, lorsqu'il tranche un litige, reçoit une partie de l'amende reversée à la victime ou à sa famille. Le montant de l'amende évolue proportionnellement au rang de la victime et au niveau de protection dont elle bénéficie de la part du roi. Cela signifie que la protection donnée par le mundium a un prix. Et ce prix a un nom, c'est le fredum ou fritgeld, le prix de la paix. B, le banum. Le banum, c'est le pouvoir de banc, c'est-à-dire le pouvoir de commander, d'interdire et d'ordonner. Cette prérogative est pleinement personnelle et appartient au roi seul. C'est pourquoi le souverain la pratique presque sans limite. Il revêt différentes formes. La convocation de l'armée, la possibilité de faire des lois ou de les promulguer et la possibilité de citer en justice ces sujets. Le banum étant un pouvoir de contrainte, sa désobéissance est punie. Il y a trois sanctions possibles. L'amende, le forbannissement qui entraîne l'exclusion du royaume, ou encore la peine de mort qui est encourue dans certains cas comme la trahison ou l'atteinte à la personne du roi ou à celle de ses proches. Grand II, la reprise de concept romain dans l'exercice mérovingien du pouvoir. Le roi a des prérogatives, mais il gouverne avec ses proches et ses leudes. Ces hommes sont liés à la personne du roi par un serment. De plus, le roi s'appuie sur une administration. Cette administration recouvre trois formes. Le palais, puis le plaide et enfin les comptes. Grand A, le palais. Le palais fait partie de l'héritage romain, sauf qu'il y a une différence fondamentale. Au temps des mérovingiens, ce n'est plus un bâtiment. Le palais, c'est un ensemble de services et de charges. Ce palais désigne donc deux choses, un lieu géographique et une proto-institution, c'est-à-dire une institution en devenir. Au sein du palais, on retrouve des membres de la famille royale, des personnes attachées personnellement au roi, des conseillers personnels et des courtisans. On distingue parmi ces membres du palais les entrustions, membres de la truste, c'est-à-dire la garde personnelle du roi. Les comptes du palais, ou commes palatis, qui ont une fonction judiciaire, c'est-à-dire celle de rendre la justice et de veiller au bon déroulement de l'instruction des affaires. Et enfin, les maires du palais, ou mailleurs domus, qui à l'origine étaient des intendants mais dont la fonction va évoluer. Au début, le palais était essentiellement composé de guerriers avant que ceux-ci ne soient progressivement remplacés par des religieux. Grand B, le plaide. Le plaide est repris du latin placitum, qui désigne à l'origine une assemblée populaire composée de tous les guerriers conseillant le roi. Au début du règne des mérovingiens, ce plaide était une institution centrale. Le rôle de cette institution va néanmoins évoluer, jusqu'à ce que les grands du royaume soient associés à la procédure d'élaboration de la loi. Pour résumer, le palais et le plaide forment deux institutions fondamentales que le roi doit écouter. Plus le roi est faible, plus le rôle joué par ces institutions est important. Grand C, les comptes. Le mot compte vient du latin commes, qui signifie compagnon. Les comptes sont des représentants du roi à l'échelon local qui se voient souvent délégués le banum et le mundium. Les comptes sont soit chargés d'une mission de représentation au nom du roi, soit d'un gouvernement local. Ces comptes contrôlent des pagus ou pays qui se substituent aux anciennes circonscriptions romaines, les kiwitas. Les comptes assurent cinq missions. Faire respecter les ordres du roi, maintenir la paix au nom du roi, rendre la justice, lever les compagnes. Le comte est souvent entouré d'agents qui le recrutent. Ces agents lui prêtent souvent un serment de fidélité. Conclusion. La dynastie mérovingienne a repris beaucoup de concepts romains pour se maintenir au pouvoir. Néanmoins, sa dynastie franque a aussi développé de nombreux autres concepts qui sont formés sur une vision très personnelle du pouvoir. Cette conception personnelle du pouvoir a un point faible. C'est que le pouvoir de l'institution royale dépend trop de la force du roi qui l'exerce. Si le roi est faible, le pouvoir royal le sera aussi. Je vous remercie de votre attention et vous dis à plus tard sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la page facebook dont le lien se trouve en description. Si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à la poster en commentaire.